LMC, l'immanquable grande gueule, Gilles-William Golnedel. Nous vivons dans un pays qui a une spécificité syndicale, c'est la spécificité française, où on séquestre encore des chefs d'entreprise. Mais tu ne peux pas dire ça, Gilles-William. Pour le même prix, non, je suis désolé. Et pour le même prix, on les filme à la télé, ce qui est totalement extravagant. Tu es caricatural. Non, je ne suis pas du tout. Sur deux points, déjà. Un, tu n'as pas envie qu'on n'est pas en 81, on n'est plus dans le programme commun. Je suis deux. Les charges des entreprises, ce sont pour la plupart des salaires différés liés en retraite. Mais non, mais tu pourras me dire tout ce que tu veux. Tu peux dire ce que tu veux. Tout ce que tu veux. C'est quoi le contenu des charges ? Tu me diras tout ce que tu veux. C'est quoi le contenu des charges ? Tu as encore un syndicalisme français qui est emblématique de ce qui s'est passé à Goudieur. Tu as encore un syndicalisme français façon CGT qui a cassé les ports français, qu'on le veuille ou non. Donc si on ne fait pas cette révolution culturelle, là, tout ce que j'entends là sur les pactes et compagnie, c'est de la poudre aux yeux. Effectivement, comme je l'ai entendu, moi, je n'engagerais que si, comme tu l'as dit, j'ai des commandes. Il y a la croissance et il y a une politique radicalement. Il y a une louche sur le syndicalisme français. Je veux dire, le syndicalisme français, il est autant représentatif, quand vous critiquez le nombre d'adhésions au syndicat, il est autant représentatif que 200 000 GUS à l'UMP ou 150 000 ou 300 000 ou 150 000. Ce n'est pas que ça, mais il est effectivement dénué de toute représentativité. Moi, j'aimerais te voir à Goudieur avec la langue, tirer et avoir fait tes gamins. Oui, oui, non, écoute, non, mais moi, je ne donne pas dans ce miséribélisme-là. Je ne donne pas dans ce miséribélisme-là. Effectivement, le syndicalisme français, il est effectivement dénué de toute représentativité. Mais lorsqu'il s'agit de grèves ou de sabotage de l'économie française, il est extrêmement représentatif. Réponds sur les patrons, les premiers saboteurs de l'économie française. Réponds de Serge, sur la CGT et sur les syndicats. Sur la CGT et les syndicats, il est vrai qu'il y a des anomalies, et tu l'as noté en passant, mais moi, je ne veux pas rester dans la caricature, que ce soit sur les ports, Marseille, etc. Oui, c'est un fait. Attends, 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 Gémi. Attends, mais que ce soit un fait ou non, il est vrai qu'il y a des anomalies qui faudraient être examinées de près, dans le passé et encore maintenant. Bon, par contre, je te signale un truc quand même. Je veux dire, le syndicalisme français n'est pas le syndicalisme allemand, il n'a pas la même tradition, la même histoire, etc. Et alors, tu ne peux pas prendre un syndicalisme en temps de paix sociale, qui participerait, qui négocierait, etc. Et en même temps, un fait, parce qu'on mélange tout à ce moment-là, plus rien ne veut plus rien dire. Bon, tu ne peux pas prendre les syndicalistes qui sont à goût d'heures et qui essayent de se battre pour garder leur entreprise, leur emploi, payer leurs petits crédits, nourrir leurs gosses et tout. Tu ne peux pas dire, eh, les syndicats français se cassent les patrons. Je peux parler des syndicats aussi, des entreprises publiques, qui, dès qu'ils voient, comme à Air France ou ailleurs, ou dès qu'ils voient une possibilité de changement dans le ciel français ou n'importe quoi, commence à faire des grèves. Le changement, pourquoi ? Enfin, ce n'est pas la CGT, forcément. Excuse-moi, les contrôleurs du ciel, ce n'est pas la CGT. Le changement, pourquoi ? Je dis simplement, je dis qu'il existe une spécificité du syndicalisme français que tu raccroches à une tradition, eh bien, c'est cette tradition-là qui tue l'entreprise française. MC 1, 2, 3, 4 L'immanquable grande gueule